apéro spéciale variance j'ai pas quoi dire c'est cauchemar c'est le nightmare la la baie à la violence à c'est la bd c'est pas la baie des anges je te dis on s'installe en envoyant toutes nos pensées et nos prières pour l'aider ton d'enterrement là à moi je je refuse d'échanger ton sur tout le long de cette émission c'est extrêmement violent ce qui se passe à golden state nous sommes à la fin du mois d'octobre 2019 et les fans des warriors les supporters de golden state sont officiellement en pls difficile de demander un pire scénario que celui vécu par ces derniers en ce moment et depuis six mois c'est très 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 violent c'est très violent on va devoir tout expliquer on va parler tout de ce qui s'est passé avec curry le début de saison que faire comment faire comment jouer où aller c'est justement un petit peu les questions auxquelles on va tenter de répondre dites nous notamment par rapport aux premières réflexions que vous avez eu comment est-ce qu'on va pouvoir aborder la suite parce que quand on a abordé nous la saison régulière on savait qu'il allait avoir du changement nouvel effectif beaucoup de jeunes joueurs des premiers résultats un peu flippant on a fait les 30 plus en 30 jours on se disait on est en bas du top 8 et puis là deux semaines plus tard un peu en bas du top 30 oui et puis c'est clair que on avait des questions qu'on pouvait se poser lors lors de la d30 preview mais ce qu'on peut dire déjà en intro déjà c'est comme tu le disais c'est tu dis depuis six mois là je te parlais en off il ya eu un tweet de mark stein journaliste du new york times une journaliste du new york times qui est quand même souvent assez intéressant dans ses prises de position ses analyses et tout ouais franchement c'est cool j'aime bien suivre aussi qui a fait une remarque très juste qui disait alors est ce qu'on se rend bien compte que sur leurs six dernières sorties officielles c'est à dire hors summer league pré-saison machin et tout c'est à dire le match 5 des finales le match 6 des dernières finales plus ces quatre premiers matchs la de saison régulière les warriors ont perdu kevin durant sur blessure au match 5 des finales clay thompson sur blessure au match 6 des finales ensuite ils ont perdu la finale ensuite pendant l'été ils ont perdu kevin durant ok et là on est à peine à quatre matchs de régulière et là c'est curie qui se pète la main c'est stéphane curie les frères c'est très très violent déjà cet enchaînement de ce cette sale spirale de blessures genre des vraies blessures pas des petits je m'attends la cheville je suis pas là je suis en day to day à la trayonc sans faire au fond je veux dire c'est trop cool je suis content mais tu vois ce que je veux dire c'est pas là là clay thompson il s'est fait les il s'est fait les croisés quoi il en a pour un an quoi des joueurs l'star futur holofamer dans leur prime voilà se blessent voilà c'est ça le set à c'est pas ton bout de banc c'est c'est pas des mecs qui sont en bout de carrière c'est violent donc on va tout expliquer déjà par rapport au début de saison régulière beaucoup de gens ont été choqués notamment et de manière assez logique par les résultats des warriors on a eu un premier match face aux clippers opening du chase center bon bon ce sont les clippers il ya branlé tu t'en prends 141 122 tu t'en prends 140 dans la gueule et les premiers doutes qui avaient reviennent sur la table défensivement notamment on se disait what the fuck comment est ce que tu peux défendre avec ce groupe très très jeune groupe donc un peu compliqué et même draymond se fait mal d'ailleurs sur ce match mais en lendemain de cette rencontre nous je sais on a discuté c'est les clippers en face donc on n'a pas pris ce match se dit genre bon tu dis voyons prochain match qui a ok si la saison est longue allons à ok si première gorgée à ok si moi j'étais devant là parce qu'il est il était à 20h30 dimanche j'étais devant et tout un scandale au putain il ya plus 40 j'ai envoyé un screen il y avait plus 35 j'ai envoyé inscrit on était dans le troisième quart oui qu'on soit dans l'ancien tout à fait qu'on soit d'accord le score final est de 120 à 92 c'est pas ça le score final le score final c'est 140 à 40 mais golden state s'est fait dérouler d'angelo russell qui sort du qui sort du match il se fait expulser stephen curie qui évidemment sait pas quoi faire sur le banc alors il ya du screen marrant de lui en train de se marrer mais parce que c'est marre pas du tout mais il se marre pas du tout mais c'est juste que c'est un vraisemblable ce qui est en train de se passer je veux dire c'est le seul qui surnage un minimum côté warriors dans ce match c'est ça et le thunder ne réalisez pas un gros début de saison donc on se disait on allait peut-être pouvoir avoir un match un minimum serré quoi tu parles branlée totale on se dit oh putain donc le lundi sur les talk shows américains c'est ça le lundi sur les talk shows américains une énorme branlée contre une équipe genre bas de tableau susceptible d'être quand même plutôt bas de tableau tout à fait le lundi quand on se réveille sur les talk shows américains on se dit oh putain golden state jusqu'où ça peut aller qu'est ce que ça peut faire et la plupart des gens se disent bon donnons leur la possibilité encore de jouer cette saison moi-même j'étais dans cet optique là j'étais en mode genre attendez les gars on a les mecs ont perdu kevin durant bien sûr ils n'ont pas clay thompson qui s'est fait les croiser laissons leur un peu de temps de de se mettre un peu en route tout à fait tout ça d'ajustement tu as quand même un stephen curie et un draymond green auto effectif donc sur cette base là quand on a fait notre prono des 24 secondes on se disait curie ker draymond normalement ça ça peut le temps que ça se met en place ça peut aller loin bon match à new orleans tu bats les pélicans qui eux mêmes sont dans un début de saison dont on aura peut-être l'occasion de reparler mais c'est pas l'extase non plus là bas du côté de du bayou mais tu fais bien le boulot tu fais le taf je suis d'accord on se dit ah jordan paul il est capable d'en mettre un ou deux dedans exactement ok il ya peut-être un truc à trouver on commence à se dire ok attendez faut pas s'enflammer parce que tu as curie tu as draymond ok tu n'auras pas clay mais quand tu auras ne serait-ce qu'un petit willy collestein ou un petit kevin lunaire pour tenir un petit peu mieux ton poste 5 c'est ça les warriors vont redevenir quand même de compétitifs de manière tout à fait correct une équipe qui gagne au moins un match sur deux voilà ce qu'on se dit tout à fait avec des bonnes séquences avec d'angelo russell où tu dis bon quand même quoi les petits même omarie spellman se défonce parce que c'était bien aussi intéressant d'avoir draymond guinne en sortie image qui dit voilà moi je sais comment parler à mes petits et dans mon vestiaire on a fait de la merde on a eu un back-to-back any alliance là on a joué comme les golden state warriors match suivant contre phoenix réception des sons tu retournes la nuit dernière au moment où on fait cette vidéo alors certes en ce moment c'est assez mauvais délire de jouer les sons et on croirait pas la faire celle là c'est vrai on croit pas la faire bien sûr avec un premier quart temps où tu te prends un 40 plus de 40 points ouais tu prends un différentiel de 20 déjà tu prends limite un 30 à 1 je crois c'est le run ah oui il ya attention bah les sons ça rigole plus du tout donc tes donc tes deux matchs à domicile sont des calvaires quoi tu te fais déboîtes tu te fais déboîtes parce que sur le score final 121 110 ok mais pareil les gens qui ont vu le match non 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 et là en plus à la mite sur ce premier quart et à la mi-temps on se dit vraiment genre là pour le coup on commence vraiment à se dire ok donc en fait les warriors tu leur mets en face une équipe pas non plus si forte que ça gère les sons il ya un bon début de saison on en reparlera mais par contre qui joue sérieusement tu vois avec un minimum de talent et que le sérieusement ça ça suffit à déboîter les warriors maintenant c'est ça ça c'est nouveau tu vois tout à fait c'est totalement nouveau puisque depuis des années tu avais cet automatisme et quand tu as autant de jeunes et de nouveaux membres dans ton équipe il faut recréer d'une alchimie des automatismes des ces espèces de petites habitudes que tu as de rotation défensive on en a parlé déjà les warriors une des équipes les plus jeunes de toute la nba c'est une curie le daron de cette équipe et là qu'est ce qui se passe troisième car c'est ça je crois en troisième car sur un drive c'est fun curry il tombe ya qu'il y aurait sur lui derrière lui et surtout 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 il ya les 120 kills de monsieur aaron benz parce que la chute de stephen curie elle est entre guillemets spectaculaire mais ça arrive en relativement régulièrement ce genre de chute au basket où tu tombes sur les sueurs et quand il tombe sur les mains c'est pas là qu'ils se pètent ils se pètent quand aaron benz la vient lui tordre la main avec ses voix au moins 120 qu'il a ronde ben c'est un pépère mettez vous chez vous vous mettez la main au sol et vous faites basculer un frigo et vous allez voir le métacarpe comment il va souffrir stephen curie qui a tout de suite qui se prend la main et bien sûr draymond tire une gueule il sait ce qui se passe et curie on apprend qu'il se fracture la main en fait fracture donc on n'a pas encore nous au moment où on fait cette vidéo on n'a pas encore suffisamment de détails notamment sur la durée de l'absence on n'a pas eu de ça va peut-être tomber le temps que ça sortait tout ça mais en attendant on n'a pas les détails exacts genre est-ce que j'avais des plusieurs hypothèses est ce qu'il ya une fracture à plusieurs endroits où est ce que c'est une fracture nette donc il ya pas mal d'hypothèses qui font que ça peut varier d'après ce que j'ai lu ça peut varier au minimum quatre semaines c'est un homme du minimum mais ça peut aller jusqu'à huit ou dix semaines c'est ça alors là évidemment open bar pour le fc chirurgien à tout le monde est spécialiste du métacarpe et de la main métacarpe fameux pokémon comme on le sait donc tout le monde s'y connaît et évidemment on va voir les résultats des irm et tout voilà ça fait partie du jeu mais la plus grosse question en fait c'est déjà sur celle là sur ce que tu mentionnes c'est curie worst case scenario en effet tu peux avoir aller peut-être deux trois mois sans lui est ce que là vu comment ça se profile tu dois je ne parle même pas de rusher le retour de curie mais comment est ce que tu le fais rejouer potentiellement cette saison je vois pas personnellement les nombreux intérêts des warriors vu le scénar là de 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 devoir flinguer leur investissement quoi est ce que curie tu peux ne pas leur faire jouer de la saison bah faudrait pour moi ça voudrait dire que la blessure est un peu plus grave que les premiers résultats et que c'est au moins trois mois et qu'il ya de la rééducation et que du coup bah tu je suis dedans de le truc si c'est du 4 à 6 peut-être même huit semaines et que curie est éventuellement dispo pour jouer dès le début du mois de janvier par exemple pour moi tu le refais jouer un peu avec parcimonie désolé déjà pourquoi ne pas le faire jouer le mec il peut il peut être utile aux jeunes sur le terrain bien sûr c'est jouer à côté stephen curry ça doit quand même être je veux dire t'es jordan pool là tu arrives en nba pacha jacob evans enfin tous ces jeunes là tu vois je sais pas lesquels peuvent devenir très forts ou pas on peut pas savoir même pour un kevin lounet enfin tu vois bien sûr donc pour moi tu le remets sur le terrain je suis pas en train de dire qu'on soit d'accord je peux en train dire que il ne faut pas faire rejouer stephen curry du tout de toute façon c'est simple à une bille est moins bonne quand curie ne joue pas c'est juste le joueur est trop fort trop bon trop agréable à jouer donc puis on je crois que dans les 30 prévues on était en train de se dire quel type de saison d'enfoiré peut nous faire curie un curie qui a autant de responsabilités offensives peut nous régaler autour de l'année 2020 mais j'essaie juste de mettre à la place des warriors qui ont déjà le dossier clay thompson à devoir gérer et qui vu les affirmations qui sont faites de steve care du management ont l'air de plutôt jouer la carte on ne va pas refaire jouer clay cette on va pas faire jouer que les thompson cette saison en tout cas le vrai truc effectivement c'est que s'il y avait il y avait des discussions au moment des previews même au moment du tout début de saison là on a dit non ils peuvent se refaire et tout sans curie moi désolé mais je pense que pour moi là pour le coup je serais extrêmement surpris de voir les warriors compte là ce qu'on a vu sur le début de saison de voir cette équipe là se montrer capable de rivaliser à l'homme c'est juste pas possible sans curie franchement ça me paraît alors hallucinant et d'ailleurs n'importe quelle équipe nba tu lui enlèves son meilleur joueur quand même compliqué tout à fait tu compliques fortement la chose bien sûr et puis on le voit chez certaines autres équipes enfin je veux dire brooklyn n'a pas qu'est dit mais ils ont quand même qu'aillerie quoi encore alors que là j'adore très bonne pas clé quoi mais draymond entouré de bambins putain c'est c'est violent a pas le talent offensif ni de clé ni de curie quoi c'est un truc avec des joueurs qui n'ont pas automatisme par rapport à un système qui est déjà connu quoi c'est sans discussion le meilleur bac court de ces cinq dernières années qui n'est pas là c'est ça donc à partir du moment où clé thompson tu sais qu'il va très probablement ne pas jouer de la saison que tu as curie qui a cette blessure si je pose cette question c'est parce que l'investissement il est connu sur curie draymond a été prongé clé a été prongé curé était prongé tu ne veux pas évidemment forcer la chose et il a un sacré kilométrage quand même la mystère parce que ça fait plusieurs saisons qu'il en fait donc je suis pas en train de dire projetons nous tout de suite en janvier et on va tout de suite arrêter la saison des horreurs je dis simplement stratégiquement pour un management qui a eu souvent l'habitude de réfléchir en amont et de montrer sa domination là dessus en termes de réflexion quel est ton objectif sur cette saison quoi maintenant qu'il ya ça et là il vient de changer voilà exactement parce qu'au début tu étais clairement en mode attendez on joue quoi on va voir on va essayer de développer de curie et de draymond là sans curie pour moi tu ne peux décemment plus à moins comme je le dis grosse surprise tu peux décemment plus avoir l'objectif playoff franchement non 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 c'est incroyable d'avoir c'est incroyable de dire ça au bout de quatre matchs et même à l'inverse mais franchement il ya un mot que je ne pensais plus jamais prononcé avec les voyances tanking c'est ça c'est ce mot là c'est le mot tanking que tu osais pas prononcer c'est blasphème déjà de sortir ça en tout cas parce que ça tente pas ça joue dur à golem c'était tel management des warriors oui mais là même en jouant dur tu peux pas tu peux pas tenir frère et en plus on est à l'ouest était à l'ouest là tu vas jouer quatre fois les kers quatre fois les clippers quatre fois les kings quatre fois les sons soit tu vois tu avais curie draymond d'angelo tu t'es pris des prend les quoi voilà donc là tu vas jouer autour de d'angelo et draymond avec des jeunes pour moi c'est une équipe qui va être très compliqué avec laquelle il va être très compliqué d'avoir de vrais résultats à l'ouest est-ce que si tu es le management est ce que tu shutdown curry et que tu es un peu en mode tanking genre avec du lot de management sur draymond dès que tu peux pourquoi pas est-ce que tu es déjà en train de te dire il ya quoi comme offre pour d'angelo russell pour ramasser du pic de draft ouvrons par exemple ouvrons je sais pas tu me parles du management tu vois moi je suis là moi je suis là j'attends tout à fait bon d'angelo russell il a un gros contrat mais il est signé sur le long terme il a un gros contrat mais par rapport à la saison de vie qui vient de faire de saison de all-star star à brocklin ça fait il a une valeur sur le marché très dable tu peux aussi te dire je le fais jouer il va avoir plein de ballons va faire de la stat oui il sera toujours très d'ailleurs ouvrons tout de suite le dossier d'angelo russell tu fais bien le souligner c'est récupéré donc dans le cadre du départ de cabine durand tout à fait tu le récupères et dès qu'il est arrivé il ya eu tout de suite la question est ce que ça le garde est ce que ça le garde pas voilà ils étaient partis pour le garder a priori de ce qu'on avait compris maintenant cette blessure peut changer beaucoup de choses si tu es compétitif tu as envie d'avoir d'angelo et de responsabiliser comme tu le dis et en même temps combien d'équipes seraient prêtes là à appeler le management de golden state et de dire les gars nous on aimerait bien je sais pas comme tu aimes bien le faire le petit à l'eau faut du pic de drap moi moi je suis bob bailleur je fais attention kerson rosas pas très là non c'est pas possible excuse moi patoche mais toi t'es pic de drap en 2029 ça m'intéresse pas en fait kerson rosas par exemple tout à fait allo parce que on parle de minnesota il ya déjà eu des rumeurs par rapport d'angelo russell pour s'allier avec avec son copain qui est anthony towns il ya d'autres équipes qui seraient très contentes je pense de récupérer un talent comme d'angelo t'es le manager tu me pose la question moi j'essaie de voir t'es parti même en juin pour probablement pas gagner du tout suffisamment de matchs et être plutôt en train de viser un top 6 10 de la prochaine loterie voire plus si affinité tu as envie d'avoir des pics du coup non mais du coup tu as envie d'avoir des pics parce que finalement le talent quelque part tu l'as déjà chez toi que riz il se fait une fracture de la main c'est une blessure sérieuse mais c'est une blessure dont il va revenir alors mais de façon non mais tu vois par exemple on peut se poser des questions genre claire thompson dans quel état il va être on peut se poser des questions pour brocklin non mais kevin durant son tendon peut on peut se dire tiens merde on peut se demander john wall et tout ce que ça va donner la stephen curry mais ta carpe n'a pas de raison qu'il revienne pas il pourra courir il pourra jeter il pourra certainement shooter mais bien sûr donc du coup tu as stephen curry tu as un clé thompson qui revient tu as dragon green les trois sont sur le long terme donc tu n'es pas forcément les warriors je dis pas que tu veux pas rajouter du talent à ça je dis juste c'est pas ta grosse prio dame la grosse prio ça serait de pécho un putain de rookies de malade je sais ça et donc notamment parce qu'en plus tu as le nez fin tu as été capable de bien drafter depuis quand même quelques quelques années quand même à golden c'est ça va et ça fait toujours une effa curie draymond et bien sûr clé mais même mais même au de ça de là au delà de ça quand ils ont eu des des pics parfois pas bien placé on était là genre d'où ils sortent jordan bell les frères quand est-ce qu'ils prennent ces gars là qu'est-ce qu'ils sont bien démerdés donc c'est vrai quand tu sors la phrase curie clé draymond moi ce qui me vient tout de suite à l'idée c'est en tant que fan de golden state si vous êtes fan de golem state c'est pas mon cas mais tu penses tu penses déjà à la saison 2020 2021 t'imagine si ces mecs là on est d'accord tu es déjà sur la saison 2020 imagine ces mecs là sont dans le fond de la conférence ouest cette année ouais et avec le système de proba là et comme de par hasard parce que la nba tout ça bouff pouff dis donc ils aiment bien tout ça oh dis donc le deuxième pic de draps pour les warriors arrête c'est pas cheaté ohlala arrête la loterie c'est pas cheaté mais quelle chance c'est pas cheaté ça n'a pas été les pèses quand même ils méritent parce qu'avec toutes les blessures et tout et là bim imagine ils nous draft un tout athlétique là de 2m10 là un bon petit pivot et je sais pas bonne et boueur tout athlétique là bon petit pivot là bah tu as une team en fait déjà et parce que tu as curie clé draymond et un pivot athlétique je suis d'accord c'est donc pour ça que je dis tout à fait c'est pour ça que je me dis si nous comme des boloss on est posé sur des poufs et on est capable de penser comme ça comment ça pense dans le bureau de bob myers est ce que tu es non mais parce que tu parce que tu n'as c'est juste que tu es bob myers tu te dis en effet ça une certaine logique mais en même temps tu viens putain c'est dur tu viens de changer de stade t'arrives au chase center c'est déjà une galère énorme il ya des matchs les deux premiers matchs c'est violent ils sont pas totalement remplis non plus mais c'était normal mais c'est pas possible steve care il a été pissé sur une tombe maya dans l'hiver pendant l'été c'est pas possible alors qu'ils ont fait je sais pas c'est juste que le stade il n'a pas été construit en fait entre mai et juillet c'est un projet qui l'a dit à longtemps et à l'époque tu avais du kedy du clay du draymond du stef des marcus et compagnie je te dis donc en vacances avec bob myers au mexique là dans le chiapas là et à un moment steve care il avait envie de pisser il s'est mis derrière un arbre et manque de peau il y avait une tombe maya et ça c'est une erreur quoi je sais mais parce que là c'est pas possible quatre matchs au chase center genre là c'est l'enfer tout à fait mais c'est pour ça c'est pour ça que je mentionne le chase enter c'est que tu tu vois bah ouais les mecs de oakland là ils sont en mode y est enfin pas forcément ils sont en temps mais ils sont en mode ok les souvenirs qu'on a nous sont vraiment hyper positif justement parce que l'oracle restera à gravé comme jamais pour pour cette terre un peu je veux bien te rejoindre sur le chase enter première saison mais de toute façon tu veux pas être bob myers et si tu es bob myers là ok tu n'as pas envie de faire une saison dégueulasse pour la première saison dans ton nouveau c'est d'une violence bien évidemment mais qu'est ce que tu as comme choix là là c'est quoi ton choix là tu vas nous faire croire qu'avec d'angelo russell draymond green et et des tout petits jeunes à développer tu vas faire quoi que ce soit à l'ouest non c'est sûr que non non et tu vas pas faire de trade en mi-saison pour essayer de gratter la neuvième ou huitième place non donc pour moi il ya deux vraies options c'est la première c'est full tanking alors enfin quand je dis full tanking au du board full tanking ça veut dire genre curry en fait genre genre quand il va revenir on va dire qu'on va prendre notre temps machin et tout c'est un quasi shutdown quoi tu vois bah faisons tirer par tirer full tanking ouais steve curry qu'est ce que tu fais quasi shutdown c'est à dire que même si en janvier il est prêt à jouer je le fais à peine joué j'attends février d'être bien sûr et tout en février fait un petit peu de match à 55 et après le star game il joue dix match grand max voilà tu vois je te fais un petit schéma quoi clé ça joue pas non ouais non bien sûr que non draymond load management c'est à dire la moindre alerte à la con et tout next lui il a mis la il a mis la daronne à l'abri un cet été il a pris son bon contrat comme il fallait et bien joué d'ailleurs stratégiquement clé du camtar mais d'un camtar je sais pas où il va mais prochain ph tu sors toc et peut-être si d'angelo tourne bien bah t'es là tu regardes tu regardes les offres de trade tu vois s'il ya pas du con qui est prêt à te filer quatre pics de draft ou je ne sais quoi ou je ne sais quel autre jeune à talent et tu travailles comme ça et après tu te dis de toute façon avec le nouveau système de loterie on l'a vu cette année tu peux être treizième t'es pas obligé d'être tout dernier non 12 13e à l'ouest oui et avoir un putain de pique oui mais oui mais ça après c'est un one shot enfin je veux dire c'est parce qu'on a vraiment le la loterie de la saison dernière tu peux aussi aller trois premières places qui ont un gros pourcentage bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que tu peux aussi être 7 et te retrouver 12 il y en a eu des franchises aussi que se sont faits et ce que je veux dire par là c'est que je les vois pas non plus dire on veut être absolument avec la plus grosse probabilité ça n'existe moins tout à fait parce que golden state ne va pas juste se mettre un peu jouer un beau pic de draphe dans le top 10 et tu fais confiance à ton nez nous coûter de rock ça ça va ils vont être bon et tu te dis l'objectif c'est d'ajouter soit au poste 3 soit au poste 5 un bon petit rookie avec un gros potentiel on est d'accord situé concernant le cas d'angelo russell si vous avez le téléphone de bob meyer justement qui vous appelez on se penche on se penche potentiellement mais ça se trouve il y en a qui regardent la vidéo ils se disent genre putain ça y est les mecs vous commencez à péter des câbles en même temps pas trop parce que vu la sélection des voyances il va falloir que tu penses que je reclut j'aime bien tu appelles tu regardes les équipes qui ont une star et qui aimeraient les associer à une autre minnesota washington washington ça peut être intéressant brad levy l'a été prolongé les frères tu le laisses par exemple il a été prolongé dans le dire de les villes tu en fous de brad les villes lorsqu'il y avoir là c'est que brad les villes a été prolongé donc du coup cité washington tu dis genre putain j'ai reçu brad les villes mais mettons lui un all-star même si jean wall c'est une galère ils vont essayer de voir ce retour mais mais moi j'ai un ton avec washington l'avantage c'est que tu peux leur dire attend 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 là on te fait exploser le niveau de ton roster donc moi je veux tout épique de draps jusqu'à l'antéchrist et ils ont et ils en ont et puis en plus c'est pas pour ça qu'ils feront une si grosse saison que ça à voir après parce que d'angelo russell plus brad les villes à l'est c'est que ça gagne des matchs alors pouvoir aussi la taille de la gueule des piques quoi mais en fait quelque part est ce qui c'est ça que j'ai pas vérifié avant cette vidéo ils ont leur pic il faut qu'il y ait l'ex parce qu'il y a une histoire avec l'ex mais je crois qu'il est protégé top 20 je crois à vérifier vas-y c'est-à-dire protégé Thomas c'est à dire que jusque dans le top 20 il reste je crois qu'il ya connaissait ou c'est le pic des nix top 20 qui va je te laisse vérifier juste par rapport à la liste des équipes on vient de dire washington à dire minnesota tu appelles tu appelles dallas ou pas ils n'ont pas besoin ils en ont besoin ils n'ont pas besoin ils sont contents ils ont envie de mettre un autre joueur comme ça fort à côté de dont il chez borzingis je sais pas je pense qu'il cracherait pas dessus moi je pense qu'il cracherait pas dessus quand même ok on l'aimé à la vie des fans des morts ça m'intéresse bien sûr dallas moi je crache pas dessus je suis dallas je réfléchis tout à fait je sais pas après il ya miami miami ultra intéressé mais pas de pique non bien sûr tu as justin on next indiana on next clippers c'est bon lakers miami miami serait content mais fin sûr ils étaient déjà sur la piste chris paul à vérifier pas traîner en effet il pourrait essayer mais au niveau des piques de drap c'est un peu compliqué milwaukee non non même fils non new orleans pas besoin new york new york je suis pas sûr que tu le prennes n'est pas orlando orlando un meneur orlando tu sais que ça discute en orlando le problème c'est qu'est ce que tu mets dans le trade il a un gros contrat des warriors vont aussi avoir un souci de tu peux pas je récupère en échange tu peux pas moment bah il faut faire la masse salariale aussi à moins qu'ils arrivent à drafter un ils n'ont pas le dom de nos goffs ils s'en sont débarrassés là récemment bon ils auront quoi qu'il en soit la possibilité 2020 ils ont le first round le le first round de drap pique d'azia du brooklyn d'accord qu'ils ont il est à brooklyn mais il est protégé 1 20 c'est brooklyn c'est ça mais il est protégé 1 20 donc normalement normalement ils auront leur pique tout à fait je continue l'agis donc c'est pas mal tout à fait tu vois 6 ans grattent un autre tu peux vite fait avoir deux piques en loterie là c'est ça t'es les warriors tu as curry clay et draymond et tu as deux piques en loterie putain sinon on aura peut-être passer une mauvaise saison là en 2019-2020 mais tu peux revenir en mode bonjour et c'est ça qui m'intéresse c'est que si nous on est en train de penser ça il ya plein de gens qui pensent à ça forcément sur qui comment est-ce que le maire doit pas se poser la question il y pensait déjà avant la blessure de curie bien sûr avec les premiers matchs là il a vite pensé à ça orlando on a mentionné ok ici c'est mort phoenix pas besoin non phoenix il a plein de piques de drafts à me presser tu rigoles ça l'intéresserait d'angelo russell et shaggy guillouz pour reconstruire mais je suis très sérieux il a plein de piques de drafts ok ici c'est mort curie joue en deux quand il revient à côté de chris paul alex le plaît dit donc on peut pas rigoler déjà que c'est triste tout ça là ce qui arrive à ouarriens c'est mort maintenant phoenix il ya plein de places et mort sacramento pas de place s'antonio pas besoin utah non toronto s'antonio pas besoin t'as dit franchement je veux pas faire offense à ce qu'il ya mais il serait pas mal là bas tiens chez le rossel avec popovic pourquoi pas mais il a marcus aldrich et tout franchement tu trouves pas je ouais mais alors qu'elle m'a envoyé derrière compliqué mais sur le papier de merde sur le papier tiens j'ai le rossel avec popovic chamanette des bons joueurs autour et tout ça tu sais que j'ai que des joues ne t'aimerais et d'errick wade sont intouchables mais non juste des joues ne t'aimerais juste des joues ne t'aimerais une force non mais donc on garderait du minnesota washington dallas minnesota vraiment le côté genre jeff tic je veux dire voilà quoi on est d'accord tu as le contrat de wiggins qui peut causer et puis tu as carl anthony thons qui est copain avec d'angelo rossel ça fait beaucoup de paramètres intéressants andrew wiggins tu veux pas faire aison barnes à golden state là ça le tente pas ça n'empêche andrew wiggins andrew wiggins dont le locker est à côté de raymond green poids le unlock tu me dis on avait la main avec jim butler ouais c'est pas le même leader par contre c'est pas pareil ouais je suis d'accord c'est pas la même expérience donc tu traites donc on s'affirme quand même que d'angelo russell n'est plus chez les wales en février en fait en février je sais pas ça peut aussi se faire qu'à l'été ça peut aussi se faire dans une semaine non mais c'est vrai ouais non je pense pas je pense qu'ils vont le faire jouer un peu ils vont commencer par lui filer un peu les clés du camion juste pour voir ce que ça donne en même temps tu les files à qui l'autre alex merci c'est juste est-ce qu'il est là encore après février ou pas tu n'as rien à foutre de gagner des matchs la golden state là oui tout à fait mais ce qu'on est en train de dire c'est ça que je veux dire toi tu dirais plutôt qu'il resterait jusqu'à cet été d'angelo russell moi je pense qu'il aurait bien une saison une saison pleine ou quasi de d'angelo russell bonne saison avec une bonne cote un contrat bien bordé et à moins d'une grosse offre parce que c'est toujours pareil là tu on dit bob myers bob myers bob myers mais est ce que tu crois pas qu'il ya d'autres gm là qui observe tout ça et qui sont là en train de se dire je vais peut-être quand même tenter ma chance toi allo bobby comment ça mon bobby bien sûr condoléance oui bien sûr et qui vont et qui vont essayer de l'enfumer gros tu n'as pas de chance ouais bah non non mais ils pourront ils pourront il est dos au mur de toute façon il est dos au mur bob myers non mais par rapport par rapport aux objectifs dont on vient de parler si tu veux essayer de récupérer quelque chose à tout le monde sur la planète basket se dit genre dans le jeu russell jusqu'à quand il va rester est ce qu'il doit bouger une fois que les deux reviennent comment fait dans le jeu russell pour jouer avec eux est ce que tu as envie de garder dans le jeu russell une fois qu'il ya clay curry et draymond qui jouent ensemble la semaine prochaine la question a été posée le lendemain où il a été heureux mais bon déjà on les a pas vu ensemble donc on peut pas savoir déjà non bien sûr mais je suis moi je suis manager je me dis bon non mais c'est ça je pense qu'il ya des mecs qui vont appeler bob myers c'est bon lire écoute gros c'est quoi écoute moi bien est ce que tu as vu jouer jaylen brunson parce que jaylen brunson plus mon pic de draft de 2024 tu sais que c'est que tim ardo est dans son système non mais franchement il ya des mecs qui vont tenter leur chance moi je vois bien patraelec a pu de pique 1 il a on sera mort quand patraelec draftera la prochaine fois la prochaine fois il va appeler bob myers fait écoute moi bien grand margic il a un potentiel mon gaucher sloven là il a un potentiel il est surtout en contrat finissant ça ça peut intéresser les warriors tout à fait si les warriors peuvent avoir en échange de d'angelo russell du finissant et du pic de draft tu sais qu'il va réfléchir bien sûr mais bob myers ici il va faire genre toi tu veux toi tu veux être bon à l'est tout de suite c'est ça tu veux g butler il se mette bien tu vas me rajouter taylor héros dans la cabane par exemple ou autre chose là je sais pas là on me dit quelque chose que le mec est apparemment intouchable il n'a pas fait de drame c'est qu'il n'a pas de pique de drame il va falloir ménager mais je pense qu'en effet patoche là il est sur le mini tel depuis quelques heures à ça dans les dans les copains par contre dans les jeunes parce qu'il va falloir jouer les matchs quand tu es fan de golden state et que tu te réveilles tous les jours à 88 matin pour un film d'horreur quel jeune tu essaies un petit peu développer pas celle c'est bien jordan pool moi je dis ça essaie de se développer c'est c'est un joueur qui peut tout à fait dame en ligne avoir une carrière de rôle player honorable jordan pool j'y crois prend l'a pas beaucoup vu jouer encore mais j'y crois marquis crise enfin pourquoi pas remarquer tu te bas sur pas chale jordan pool et damien lee voilà la saison des warriors et développer marquis chris avec des jeunes à la main ça va être compliqué développer marquis chris ne développer marquis chris avec joseph curry ou des gars comme ça je veux bien y croire un peu développer marquis chris tu connais la phrase ouais mais à phoenix franchement le pauvre à sa décharge il n'a pas eu de chance franchement il n'y avait pas d'équipe c'était que de la merde il n'y avait pas de pas d'identité pas de vrai meneur et tout c'est comme compliqué merde non mais à houston c'est un gros succès ouais à houston ça a été compliqué compliqué pour les voyants voilà à peu près en tout cas sur la saison à venir l'espèce de petit board qu'on essaie de voir dites nous surtout les fans de golden state comment vous le ressentez déjà par rapport à la blessure de steve curry dites nous quelle équipe vous allez supporter cette année et est ce que vous êtes désormais fan des lakers ou des clippers c'est très important qu'on le sache parce que là il ya du blasé dans tous les sens les fans du 8 qui sont devenus fans des warriors où est ce que vous êtes parce qu'on vous attend très très fort dans les mentions non mais on évidemment on envoie toutes nos pensées à la dub nation parce que c'est assez dur et puis surtout que steve essaye de revenir à 100% parce que putain bien sûr il ya eu cinq années de clé ouais on vous oublie pas non on vous attend quitte à tant qu'un peu allez-y faites-vous plaisir après cinq années de domination totale tu peux te taper une saison de merde et de toute façon maintenant t'as plus le choix donc vas-y jusqu'au bout quoi ouais ok bon courage aux fans de golden states et à la saison prochaine du coup ciao ciao